Ah bon ? Est-ce que vous connaissez François Bernard Huig ? Peut. Alors il a fait un bouquin génial, qui est chez Lafon, qui va nous raconter en deux minutes. C'est terrible. Deux minutes, c'est difficile. Tu veux savoir ce que c'est que la soft idéologie ? Moi je le sais, mais j'aimerais bien que les téléspectateurs le sachent. C'est la partouze. C'est la partouze idéologique entre la droite et la gauche. C'est l'idéologie dominante des années 80. C'est-à-dire celle qui a réconcilié les belles âmes et les bons gestionnaires, celle qui a réconcilié droite et gauche autour d'un problème de conservatisme social, c'est-à-dire défense de nos institutions, de notre système socio-économique, enrobé d'un discours moraliste, humanitaire, antiraciste par exemple, qui est plutôt un héritage de la gauche. Donc c'est un peu une gestion de droite enrobée par un discours de gauche. Et ma théorie est que nous sommes passés d'une époque d'idéologie lourde, d'idéologie structurée, où il y avait une opposition entre, disons, les conservateurs et les progressistes, à une époque où le grand affrontement se situe à l'intérieur de la soft idéologie, c'est-à-dire entre les conservateurs, comme vous, madame, comme les partis socialistes, comme l'IDF, c'est-à-dire les gens qui pensent que notre société est à peu près parfaite, mais qu'il faut en appliquer très minutieusement les règles, en particulier les règles juridiques, et d'autre part, les gens qui, comme, disons, Pasqua, estiment qu'on était un petit peu trop loin dans le laxisme. C'est un progressiste alors, Pasqua. Non, c'est un réactionnaire. C'est un réactionnaire qui pense qu'on était un petit peu trop loin. Il y a les conservateurs qui veulent préserver le droit de grève et les réactionnaires qui voudraient le diminuer un petit peu, par exemple. Mais il s'agit maintenant non plus d'une opposition de logique, de métaphysique, mais d'une opposition de degrés. C'est ça la grande différence entre les années 70. C'est plus une différence de nature, c'est une différence de degrés, maintenant. Très exactement. Donc le sida mental, finalement, c'est une autre façon de dire soft idéologie. Si on veut, d'ailleurs, le sida mental, on a beaucoup reproché cette expression à Louis Pauels qu'il appliquait aux étudiants, mais Baudrillard a employé exactement la même expression et n'a choqué personne. S'il veut dire par là qu'il n'y a plus de défense mentale contre la soft idéologie, mais je ne dirais pas que la soft idéologie est un sida. Je dirais plutôt que c'est une maladie de longueur. C'est une asthémie. Vous êtes conservatrice, alors ? Il paraît. Moi, je ne crois pas. Et je pense que vous avez tout à fait raison sur ce point de vue que vous développez, que nous sommes dans une période où, effectivement, il y a un flottement. Mais je crois que les gens, devant les difficultés ou devant une crise ou devant un problème, là, se divisent, se séparent et qu'on retrouve les uns et les autres. Et c'est toujours les mêmes. Je pense qu'effectivement, l'EPS incarne bien ce néoconservatisme qui s'articule sur un discours soixante-huitaire, mais qui reste quand même un néoconservatisme, et que c'est quand même un changement important par rapport à l'attitude de la gauche française, qui, depuis des décennies, faisait une overdose d'idéologie, critiquait partout le système, l'horreur était partout, le capital donnait, la maîtrise était partout, dans la langue, dans le sexe, etc. Et à partir de, bon, disons, dans la classe intellectuelle des nouveaux philosophes, et de 83 pour le PS, parce qu'il y a un temps de retard des politiques sur les intellectuels, on assiste quand même à un virage à 180 degrés qui dit qu'il faut, au nom de l'État de droit, des droits de l'homme, défendre nos belles sociétés occidentales. C'est un simple constat que je fais. Merci.